Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la SOLIDX K, la SOLIDX 2015.01. La SOLIDX, en gros, c'est le principe de la Linux Mint Debian Edition, soit avec XFCE, soit avec KDE, dont j'ai pris la dernière en date, qui est la 2015.01, sortie en septembre, en janvier 2015. Je l'ai mise à jour, tous les détails techniques sont dans l'article du blog, et maintenant nous allons la lancer. On est parti. Voilà, donc. Elle se base sur la Debian GNU Linux GSI. Alors, je vais voir si je peux la rendre quiet. Non. Bah tant pis, on va lancer directement comme ça. Et qui dit Debian GNU Linux GSI, dit, oui, la technologie spéciale, flameware. Voilà. Vous avez vu, système DFSCK, inutile de préciser, qu'elle est un système d'initialisation. Voilà. Donc, je ne le rajoute rien. Je n'ai pas envie de lancer une flameware inutile. Flameware, pardon. Une guerre de lance-flammes. Bref. Donc là, ça lance un LightDM, je crois me souvenir. Ouais, c'est un LightDM. Donc, je me connecte. Donc, c'est une version Windowsisée du XFCE 4.10. Normal, ça se base sur la Debian GNU Linux GSI. On a des icônes encore à la mode aplaties, mais ce n'est pas le thème dont je tirerai le nom pour éviter de choper des nausées. Le thème s'appelle Evolverer. Donc, voilà. C'est des icônes que je trouve assez sympas. Pour des icônes plates, c'est assez sympa. Donc, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que l'ensemble est très, très, très bien traduit. Voilà. Je trouve que ces icônes plates sont potables. Je n'en ferai pas une folie, mais elles sont potables. Donc là, normalement, c'est une A163. Voilà. C'est un XFCE 4.10. La preuve. Donc, nous avons bien sûr la date. Donc, c'est aussi tout ce qu'il y a de plus classique. Côté équipement logiciel, on a Firefox ESR. Encore la version 31.5, comme je fais cette vidéo, le 20 mars. Thunderbird 31.5. On a LibreOffice 4.3.3. La version de Debian GNC. Le gestionnaire de logiciel, c'est celui de la Linux Mint. C'est un paramètre, mais autre terminal, bref. Donc, on va faire un petit tour rapide de l'ensemble. Alors, les accessoires, on a l'antivirus, enfin, le Clam TK. Clam étant l'antivirus pour Linux. Ça s'occupe d'ailleurs pour les serveurs. Le Key Backup, un système de sauvegarde. Je ne le connais pas, donc je ne vais pas m'en lancer beaucoup plus dessus. Play on Linux. Si on a des applications Windows, ce qui explique qu'il y a pas mal de bibliothèques 32 bits sur 64 bits, comme la SolidX, en toutes différentes causes. XFBird. Bon. Pour la bureautique, nous avons bien sûr les grands classiques. LibreOffice. Là, je pense qu'il y a un event. C'est events 3.14.1. Je voudrais bien savoir ce que vous pourriez vous proposer comme lecteur de PDF. Merci. L'infographie. Bon. Je tiens à préciser que je n'ai installé aucun logiciel post-installation, comme c'est précisé dans l'article, mais je vous montrerai pourquoi. Donc, on a Restreto, Simple Scan, Fire for Thunderbird, les outils classiques, VLC, donc c'est la version 2.1.5, je pense. Non, 2.0. Donc, là, il faut jusqu'à la version soit officialisée. L'outil système classique, tout ce qui n'est pas de configuration. Le gestionnaire de pare-feu, donc je pense que ça va être J2V, c'est celui-là. Si on veut gérer le pare-feu, c'est toujours pratique. Gestionnaire de mise à jour, bien sûr, mais là, il est ici, donc il nous indique qu'il n'y a pas de mise à jour. L'ADM, le renommeur en masse, le créateur de clé USB, ainsi de suite. Vous voyez donc, ah, voilà, je vais vous montrer l'outil d'accueil. Il y a plusieurs panneaux. On peut choisir d'installer des outils. Voilà, donc vous voyez, mais c'est une installation par lot. Donc, c'est pas franchement super utile. Donc, j'essaie de voir avec... On peut installer Steam, si on a envie, voilà. Donc là, je vais vous montrer en gros ce qu'il y a. Donc là, je préfère autant passer par l'installation à la Mimine. Donc, je vais passer par le gestionnaire de logiciel. Qui est celui de la Linux Mint. Donc, il est assez simple. Donc là, je vais installer... On va prendre le logiciel Specialty Piak. Je vais installer Gimp. Et on va mettre Jepartel et FileZilla. Donc, on va voir comment se passe l'ensemble. Si on a envie, on a aussi Synaptic pour les personnes qui préfèrent les outils plus route. Donc là, je vais installer... On va chercher FileZilla. Alors, FileZilla. Allez, on va l'installer. On va mettre quoi ? Je vais dire que je voulais mettre Gimp. Je tape FileZilla, ça va me faire. Gimp, voilà. Donc, on va installer notre ami Gimp. Bon, bien sûr, on a parfois des versions un peu vieilles par rapport... Enfin, pas forcément très vieilles par rapport à la version d'amont. Mais c'est le problème du gel de Jesse. Chaque fois qu'une Debian est gelée, il y a toujours un petit retard qui est pris par rapport au logiciel d'amont. Mais ça, c'est la vie de Jesse. Enfin, la vie des distributions basées sur Debian. Gimp. Oui, je voulais dire transmission. Le logiciel de Tipi Aker. Dixit, les lobbies de l'industrie de l'inculture. Je vais prendre Transmission VTK. Voilà. Le logiciel maudit par la Doppi. Donc, c'est bon. Vous voyez, c'est quand même assez simple d'installer le logiciel. Et d'empris supprimé. Donc, c'est pas la peine que je vous montre ça. Voilà. Donc, nous avons Transmission qui se lance. Voilà. Oui, je sais qu'on peut... Voilà. C'est une entreprise pour responsabilité. Ah, ta bouche. Donc, on va voir Gimp, par exemple. Vous voyez que le thème d'icône est assez supportable. Au moins, il ne donne pas envie de se vider l'estomac par la bouche. Voilà. Donc, je vais passer en mode fenêtre simple à Photoshop. Voilà. Donc, je vais bien essayer de quoi aussi. Bon, Faisila, bien sûr, qui est présent. On va lancer Firefox. Et là, il y a une petite surprise qui va faire plaisir à nombre de propriétaires de blog. La voilà ! On peut dire ce site. Voilà, voilà, voilà ! Je n'ai rien à rajouter. Donc, c'est un peu AirFox 31.5 ESR. Par défaut, c'est dit que c'est unary.com. Je ne vous conseille pas. Bon, je vais mettre DuckDuckGo. Pour, 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 voilà. La page par défaut. Donc, on va aller sur la SolidX. Le site de la SolidX. Bon, si j'arrive déjà à, à voir. Voilà. Donc, c'est SolidX. Que, pour ce soir, je n'ai pas l'impression que je n'ai pas l'impression que je n'ai pas l'impression qu'il y a un site. C'est un site. Je ne m'en rappelle pas du nom du site. Je crois que c'est .com. Non. C'est SolidX. Parce que, oh ! Décidément, ce soir, je n'ai pas les yeux en face des trous. Voilà. Donc, le site officiel de la SolidX. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre, bon on va passer avec par exemple aussi LibreOffice Donc DocumentWriter, donc dommage que ce soit une version un peu en légèrement en retard par rapport à la version officiellement déclarée comme stable, la 4.3.6, je vais vérifier ça j'ai un petit doute Ce qui est bien c'est que l'ensemble est assez homogène, on n'a pas un navigateur qui date de 3 semaines, une suite bureautique qui a 4 ans quoi, enfin pas 4 ans mais l'idée est là Donc la version stable de LibreOffice c'est la 4.3.6 en tant pour moi, c'est bien ce que je pensais Donc là, comme je vous disais, il y a aussi les icônes qui sont potables Voilà donc là, c'est assez potable J'ai pas regardé l'équipement de Firefox, je crois que Flash est fourni par défaut Je suis pas super, ouais, je suis pas super fan Donc là je vais passer par Synaptic qui est quand même plus pratique Je vais virer Flash et voir si on peut installer le support du HTML5 En tant qu'à faire, utiliser une distribution, donc autant utiliser du fil libre au maximum Voilà donc ça, au revoir C'est vrai qu'elle a quand même très rapide comme distribution, elle est agréable d'emploi Elle est pas trop inergonomique, contrairement à d'autres Alors euh, j'ai streamer Plus de soyeux Alors les plugins, ça, je vais vérifier qu'ils sont installés C'est pas là qu'ils sont installés, voilà, comme ça on voit Alors, good, bad et ugly, est-ce qu'ils y sont tous ? C'est pas ça Donc là, on va installer des greffons sales, entre guillemets Qui permettent de compléter le support du HTML5 Et normalement, quand je vais passer à faire un test avec, bien sûr, le même site à chaque fois Et c'est celui qui me vient toujours à l'esprit Parce que c'est plus pratique pour vérifier les supports du HTML5, n'est-ce pas ? Donc aussi, si on n'a pas besoin de Play-On Linux, on va le désinstaller Personnellement, j'en ai pas besoin, donc euh... Voilà Play-On Linux, j'en ai pas d'utilité, donc je le vire Pour une personne qui utilise juste la Windows, c'est assez compréhensible, mais... Mais... Mis à part certains logiciels, euh, bien spécifiques, comme des jeux, l'intérêt, euh... bref... Donc, tac, tac, tac... On applique C'est pas grand chose qu'on peut sortir, mais déjà... Ça peut toujours euh... Pratique de les enlever Alors, je vais voir dans les paquets hors-feu, là, maintenant Comme ça, c'est un jour où vous allez vous débarrasser des... C'est ça que je vais faire Des paquets Win32, parce qu'ils n'utilisaient pas de logiciel Windows Vous voyez comment faire Euh... C'est... Filtres, voilà Donc on va rajouter un nouveau filtre Et on va prendre des paquets orphelins Donc alors, on va mettre orphelins Décidément, je vais recevoir des SMS, ça peut savoir qu'en faire Alors, voyons, euh... Filtration d'isées Voilà, orphelin Donc, tout ce qui est Win-Nay, on peut le sortir Et on va appliquer On va chercher Lib32 Voilà Voilà Alors, éteins, Lib32 Apparemment, il n'y a plus de paquets Lib32 Bon Donc là, on va faire un test avec Firefox En espérant que le voisin, avec sa techno de bip Ne fasse pas trop de bruit Où je ne suis pas la techno C'est... C'est comme Noël Roquevert dans Le Viagé qui disait Moi, je n'aime pas le broudin blanc Enfin, si vous ne connaissez pas Le Viagé, je vous le conseille C'est une très bonne comédie d'humour noir Donc, on va prendre celui-là Et on va prendre celui-là Bon, mais je pense que la preuve est faite C'est que l'association ne fonctionne pas trop mal Donc, voilà J'avoue que j'ai une bonne surprise avec la SolidX Et que j'avais gardé un souvenir un peu moyen Donc, si vous êtes intéressé par une distribution Basée sur des biens de testing Avec XFCE, vous n'avez pas envie de taper la station d'une des biens de testing Vous pouvez voir la SolidX qui pourrait peut-être vous faire plaisir Allez, ciao, à plus ! Merci à tous !